Bonjour à tous aujourd'hui c'est le cinquième jour de l'isolement à l'hôtel pour moi dans mes vidéos précédentes je vous ai dit pourquoi je suis à l'isolement et c'est quoi les règles de restrictions d'entrée au japon et puis comment ça s'est passé mon voyage bon aujourd'hui je vais vous expliquer comment ça se passe ma journée de l'isolement ma journée commence très tôt ici dans cet hôtel ça commence à 6h30 il ya la première annonce pour nous dire si vous êtes au troisième jour ou sixième jour de l'isolement il ya de l'auto test sur la porte allez le chercher et faites vous tester ensuite à 8 heures il ya la deuxième annonce pour nous dire le petit déjeuner est devant la porte mettez le masque et allez le chercher glace moment là je dois aller chercher le petit déjeuner et j'en profite aussi en même temps de vérifier la température avec les thermomètres qu'on nous a prêté je dois à écrire mon compte rendu en fait sur le chat de l'hôtel à midi il ya la troisième annonce pour le déjeuner et à 18 heures la quatrième annonce pour le dîner et entre tous ces temps là à tout moment on peut nous contacter sur le téléphone pour montrer où on est et notre état de santé voilà ma journée sympa alors pour passer ces longues journées quand même agréablement je vous conseille de prendre quelques objets de la france il ya des choses que j'ai pris il ya des choses que je n'ai pas pris que j'ai regretté en arrivant la première chose c'est l'adaptateur ça bien sûr vous avez pensé déjà je crois que vous avez quand même pensé vous avez pris l'ordinateur vous avez pris la tablette vous avez pris le téléphone vous n'avez pas oublié cette fois ci le chargeur mais si vous oubliez l'adaptateur c'est mort donc prenez ça n'oubliez pas la deuxième chose c'est de quoi hydrater sa peau la chambre est très petite dès qu'on allume le chauffage il fait très sec le labello la crème à main c'est nécessaire moi j'ai pris par exemple les masques pour le visage les crèmes les crèmes hydratantes tout ça c'était bien utile la troisième chose que je conseille de prendre c'est la liquide vaisselle et une éponge comme je voyage avec le bébé pour laver les biberons j'étais obligé de prendre mais je pense que même si vous n'avez pas d'enfants c'est quand même pratique de les prendre parce que dans la chambre il y a des tasses de ce style donc si on n'a pas d'éponge et la liquide vaisselle c'est pendant six jours on peut pas les laver donc c'est bien d'en avoir quand même la quatrième chose c'est le dentifrice parce qu'en fait dans la chambre bien sûr il y a la brosse à dents et la dentifrice qui est dans le sachet de brosse à dents c'est de cette taille là voilà vous voyez c'est tout petit six jours avec ça c'est pas possible tout simplement la cinquième chose que je conseille et que je n'ai pas pris c'est des pantoufles je me sens pas de mettre les chaussures dans la chambre mais dans cet hôtel il y a des pantoufles sauf que ce n'est pas à l'usage unique je me sens pas de mettre mes pieds dedans j'aurais préféré avoir mes propres pantoufles mais du coup là je marche en chaussettes dans la chambre la sixième chose c'est de quoi faire les boissons chauds il y a le bouilloire dans la chambre mais ils ont mis juste deux sachets de thé noir et c'est tout ce qu'on a pour six jours donc ça serait bien d'avoir son propre thé moi j'ai pris aussi du thé vert en poudre ou encore ça c'est de quoi faire le café je sais pas si vous connaissez ça s'appelle en plus bon café ou même si vous aimez bien prendre la soupe en poudre pourquoi pas parce qu'en fait le repas c'est des bento donc c'est froid on a envie d'avoir un truc chaud de temps en temps dans la journée et la dernière chose que je n'ai pas regretté d'avoir pris c'est les gâteaux ça veut dire qu'au japon il n'y a pas cette culture de dessert donc on nous donne à manger oui mais il n'y a pas de dessert pas de sucre fait le matin au petit déjeuner il nous donne en fait la confiture mais de cette taille là tout petit comme ça tous les jours la même la confiture de fraises c'est tout c'est tout ce qui est sucré donc pour moi il était indispensable d'avoir ses gâteaux au goûter au dessert voilà alors il y a des personnes qui m'ont demandé sur instagram pour les bébés qu'est ce qu'ils fournissent et qu'est ce qu'ils ne fournissent pas je vais répondre à cette question d'abord les couches et le lait il ne donne pas ça prend beaucoup de place dans la valise pour six jours quand même par contre les petits pots ils donnent mais c'est pas très régulier au début ils ont pas voulu comprendre moi j'ai dit mon bébé à six mois donc donner et des petits pots entre quatre et six mois mais pas plus voilà mais le premier jour ils ont donné ça neuf mois 12 mois j'ai appelé l'accueil pour dire ça j'utilise pas c'est dommage de me les laisser reprenez les ils ont dit si vous les avez touchés on ne peut plus les reprendre lol à partir de deuxième jour ils ont compris donc ils ont donné des petits pots qui sont adaptés à l'âge de mon bébé par contre c'est pas très varié c'est que ça veut dire qu'il ya que trois sortes enfin ils amènent toujours les mêmes donc je vous conseille quand même de prendre les petits pots pour varier un petit peu le repas de bébé dans cet hôtel il donne aussi des petites galettes de riz ou alors l'infusion de blé aussi pour les bébés donc ça c'est sympa elle a totalement découvert en fait ici c'est bien par contre ils ne donnent pas de cuillère une seule fois ils ont donné et c'était ça grosse cuillère de kombini quoi donc prenez ça sinon on a le frigo dans la chambre je trouve que ça ne fonctionne pas très très bien c'est pas très froid mais ça ça va après voilà votre place dans la valise est assez limitée donc on peut pas tout prendre non plus mais c'est vrai que de quoi les occuper c'est quand même important de les prendre moi j'ai eu la chance d'être dans un hôtel dans tokyo donc j'ai demandé à ma mère d'apporter un peu de jouets et les laisser à l'accueil voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que ces informations seront utiles pour vous 今日も最後まで見てくれてありがとうございました また次の動画でお会いしましょう じゃあね 今日も最後まで見てくれてありがとうございました また次の動画でお会いしましょう じゃあね encore un jour je ne sais pas 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 je sais pas je sais pas je sais pas